Salut les baigneurs ! Dans ce type zone nous allons parler... Eh mais c'est quoi cette deberre là ? Bah c'est pour moi de te ressembler ! Nous allons donc parler d'une grande nageuse française des années 2000 qui a un peu été l'ombre de sa compatriote l'Ormanodou, bien plus médiatisé mais qui a marqué les générations de sprinters qui ont suivi, qui est nommé Malia Mettela. Mettela, Mettela, mais ça ne plaît pas Mehdi avant, elle a changé de sexe. Non Mehdi c'est ton petit frère et il est arrivé au devant de la scène bien après elle, retour en image sur la carrière de Malia de la Guyane à Athènes en passant par Toulouse, Maïs. C'est en Guyane française que le 23 février 1982, maman Djamila, d'origine marocaine et papa José mettent au monde la petite Malia Mettela à Cayenne, plus exactement où elle débutera la natation très jeune dès l'âge de 4 ans au sein de l'USLM Pakoussin Cayenne. Malia évoluera avec ce club jusqu'à sa vingtaine passée et atteindra la plus haute marche des championnats de France en 2001 et 2002 sur les 50 mètres nage libre et 100 mètres pop, des premières victoires sur le plan national qui lui permis d'intégrer l'INSEP près de Paris où elle sera entraînée par Jean Lionel Rey ou Patricia Quint. Durant l'été 2003, Malia Mettela manque d'un cheveu de se qualifier pour ses premiers championnats du monde à Barcelone et c'est un malheur d'une toute autre importance qu'elle doit faire face. Son père José succombe à ce moment-là des suites d'un cancer. Malia ne l'a pris qu'après coup, étant donné que sa mère ne voulait pas la perturber dans ses qualifications. Malia regrettera toujours qu'avec la séparation géographique, elle ne pu lui dire au revoir avant son dernier souffle. C'est avec cette rancœur gravée en elle que Malia Mettela est invitée à participer aux championnats des Etats-Unis à défaut de Mondio qu'elle ne marquera de son empreinte par une victoire au 50 mètres nage libre. Un bon test avant le Rouen petit bassin de Dublin fin 2003 où elle sera la grande surprise de l'équipe de France de Natation où elle remporte le 100 mètres nage libre et accroche la médaille de bronze au 50 mètres. Elle échoue à la quatrième place du 100 mètres papillon pour notre spécialité mais 2004 s'annonce sous les meilleurs auspices pour Malia. Dès le printemps, elle bat le record de France du 100 mètres nage libre, il y a de 15 ans et qu'un certain relâchement tout en conservant l'antitude et la véloïcité. C'est avec ce même relâchement que Malia Mettela se présente à l'Euro en grand bassin à Madrid lors de la finale du 100 mètres nage libre, elle n'est que 5ème au bout de 50 mètres derrière la championne du monde en titre, la finlandaise Maria Cepala, mais avec un dernier 25 mètres de feu où elle dira plus tard qu'elle pense à sa mère en Guyane, Malia remporte le titre Européen, elle repartira de Madrid avec également une médaille de bronze glanée sur le 100 mètres papillon ainsi que deux autres médailles d'or sur les relais 4x100 mètres nage libre et 4x100 mètres 4 nage. L'été 2004 arrive et Malia Mettela participe à ses premières Olympiades à Athènes. Qualifiée pour la médaille du 100 mètres nage libre, elle finit à seulement un dixième de la troisième place, course remportée par l'Australienne Jodie Henry suivie d'Inghe De Bruyne de Nathalie Puglin. Malia est à ce moment-là tellement déçue d'être passée si près du podium que ça va au contraire lui donner la force et l'énergie pour rebondir sur le 50 mètres nage libre dont la finale a lieu deux jours plus tard sous les yeux de ses entraîneurs du moment, Stéphane Leca et Jean Lionel Rey, tous deux convaincus qu'elle peut tenir là sa revanche. Malia se qualifie pour la finale du 50 mètres nage libre. Avec sa grande détermination, elle décide de nager cette finale sans respirer. Au couloir 3, Malia n'est encore que 7ème à 7m de l'arrivée. Et c'est dans ses derniers instants de la course qu'elle donne tout ce qu'elle a dans le ventre pour arriver, grande surprise, à la deuxième place après la Nervandaise Ngué de Bruyne. Âgée tout juste de 22 ans, Malia Mettela remporte la médaille d'argent olympique. Elle n'oublie pas cette occasion de rendre un bel hommage à son père. Cette médaille, c'est à la France qu'elle apporte. Mais pour elle, c'est aussi à sa Guyane natale qu'elle l'a dit dit, étant donné que Malia devient de ce fait la première Guyanaise médaillée olympique de l'Histoire. La Guyane, ça me rappelle un film ? C'est pas la d'oubli, un indien dans la ville ? Oui, oui, c'est bien cela. Tu veux parler de mes messicules ? Ou un KTP, baboule ! Malia termine l'année 2004 par un nouveau titre européen en petit bassin sur le 50 mètres nage libre, ainsi que par une médaille de bronze sur le 50 mètres nage libre. Galvanisé par cet enchaînement de succès, Malia continue à s'entraîner 30 à 40 heures par semaine, 6 jours sur 7, lors des Mondiaux de Montréal sur l'île Saint-Hélène. En juillet 2005, Malia mette et là boucle la finale du 100 mètres nage libre en 54 secondes et 74 centièmes, toujours avec les techniques sans respiration sur les 10 derniers mètres, arrivant en deuxième ex aequo avec l'américaine Nathalie Couglin et derrière l'Australienne Jodie Henry. Malheureusement comme pour toute nageuse ou nageur de sprint en natation, les entraînements sont très souvent jumelés avec des séances de musculation et l'enchaînement de tout cela cause une certaine fatigue à la longue chez Malia. Au point qu'un matin d'octobre 2005, elle se réveille avec une inflammation du cartilage du thorax ce qui lui rend la respiration difficile. Malia rejoint le club du TOEC à Toulouse pour en 2006 où les kinés et la mésothérapie quotidienne entrent en scène. Elle reprend progressivement l'entraînement mais elle ressent toujours des douleurs à tel point qu'elle finira par se dégoûter à terme de la natation. Compte de malchance, Malia attrape la gale lors d'un stage à Foromeu en altitude. C'est dans cet enchaînement de couacs physiques que la carrière sportive de Malia Mettela va tourner court. Elle décroche tout de même la médaille de bronze du relais 4x100m NL lors de l'Euro en Grand Bassin à Budapest en 2006 ainsi qu'à l'Euro en Petit Bassin à Debrecen en Hongrie en 2007. Elle participe aux JO de Pékin en 2008 mais échoue à se qualifier pour la finale du 50m NL. Sa participation mondiale de Rome en 2009 ne donnera pas plus de bons résultats. Ouais ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Qu'est-ce que tu as eu ? Oh la mouche là ! Montre-moi ça ! Mais c'est pas une mouche ça a mis ton chaussette ! C'est pas difficile à viser, ça bouge moins vite qu'un insecte ! Dans ce contexte de lassitude vis-à-vis des bassins, des entraînements, de natation en somme, Malia Mettela annonce sa retraite sportive en novembre 2009, décision que sa mère mettra du temps à digérer. Mais déjà dans son sillage, se profile son petit frère Mehdi, prêt à reprendre la relève. Malia a bien anticipé sa reconversion avec ses études en école de journaliste durant ses dernières années de natation au coulois haut. Elle jongle aujourd'hui sur différents projets, comme être chargé hospitalité chez l'assureur Alliance lors des matchs de top 14 de rugby ou de ligue 1 de football. Par contre, pour ce qui est de revenir dans le milieu de la natation, la Guyanaise ne se presse pas, mais n'exclut rien pour l'avenir. Vice-Championne olympique et du monde, triple championne d'Europe, Malia Mettela a contribué à l'essor de la natation tricolore avec Laure Manoudou. Si la Guyanaise est restée dans l'ombre de la championne olympique, cela ne l'a pas empêché de marquer de son empreinte sa discipline. Avec Laure Manoudou, Malia a constitué un modèle pour toute une génération de nageurs tricolores, à l'instar d'Alain Bernard, qui vient avoir puisé sa force dans sa médaille d'argent olympique pour devenir à son tour champion olympique du 100m nage libre, 4 ans plus tard à Pékin en 2008. C'est donc fini pour ce biopic sur Malia Mettela, en espérant que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser des pouces en l'air, cela permettrait de mettre cette vidéo plus en avant sur YouTube. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à rejoindre la communauté Salut Les Baigneurs sur Instagram, Facebook ou Twitter. Quant à moi, je vous laisse, je dois chasser les 2 ou 3 Anaconda qui ont me vaillé la piscine pendant que j'avais le tourné.